bonjour dans cette série de trois vidéos j'explique pas à pas le fonctionnement d'un outil d'ordonnancement très puissant le réseau PERT pour l'illustrer nous travaillons à partir d'un projet simple de construction d'une maison préfabriquée dans une première vidéo j'ai expliqué à quoi correspondent les antécédents des différentes tâches d'un projet dans cette seconde vidéo on aborde le tracé du réseau PERT maintenant qu'on dispose d'une liste de tâches complètes avec durée et antécédents on va pouvoir dresser un tableau d'ordre d'exécution il s'agit d'une relecture chronologique des étapes à réaliser à partir de la liste des antécédents on va aboutir à un tableau avec plusieurs colonnes à chaque rang on liste les étapes qui peuvent être réalisés en parallèle on débute au rang 1 en indiquant toutes les tâches qui peuvent être réalisés dès le départ dans notre cas il s'agit uniquement de la tâche A qui est la tâche de lancement du projet comme il n'y a pas d'autres tâches de lancement on passe au rang 2 et on y inscrit les tâches qui sont désormais disponibles l'accomplissement de la tâche A permet de lancer trois autres tâches B G et H elles pourront être toutes les trois lancées en parallèle au rang 3 on ajoute les nouvelles tâches désormais autorisées par l'accomplissement des tâches de rang 2 la tâche C est autorisée par la fin de la tâche B la tâche I par la fin de la tâche G et la tâche J par la fin de la tâche H là encore ces tâches peuvent s'effectuer en parallèle même si elles prendront des temps différents au rang 4 on voit que l'accomplissement des tâches C et I au rang 3 a permis la réalisation de la tâche D attention pour la tâche F car si la tâche J est bien terminée il est aussi nécessaire de compléter la tâche E pour la lancer et ça ce n'est pas encore le cas donc on ne peut pas encore l'ajouter au quatrième rang au cinquième rang la réalisation de la tâche D au rang 4 nous permet maintenant de réaliser la tâche E et c'est finalement au sixième rang que l'on peut lancer la tâche F car ces deux antécédents sont désormais réalisés notre projet nécessite donc six phases d'exécution à partir du tableau d'ordre d'exécution on peut maintenant aborder le tracé du réseau PERT pour cela il faut appliquer strictement le code de représentation suivant chaque tâche est figuré par une flèche avec son étiquette pour mieux la repérer elle part d'un cercle qui est une étape initiale et abouti à un autre cercle qui est l'étape finale si l'on a plusieurs tâches qui débutent après un même antécédent elles vont toutes partir d'une même étape initiale qui est l'étape finale de la tâche précédente à l'inverse quand une tâche dispose de plusieurs antécédents les tâches correspondantes vont se réunir sur une même étape finale qui sera l'étape initiale de la tâche suivante pour tracer le réseau on s'appuie sur le tableau d'ordre d'exécution et sur les antécédents pour l'enchaînement des tâches et attention on veille bien à ne représenter chaque tâche que une seule fois avec une unique flèche on débute par la tâche a puis on trace les tâches b g et h la g conduit à la i la b à la c mais comme la d dépend de l'achèvement de c et i on les réunit au niveau de la même étape finale qui débute la tâche d la tâche e suit la tâche d et enfin il y a la tâche f qui nécessite la résolution préalable des tâches e et j j ayant suivi f voilà notre réseau est terminé cet exemple est relativement simple mais on se retrouve parfois dans des situations plus complexes qui nécessitent l'usage de tâches fictives par exemple si l'on a ici une tâche permettant d'en lancer deux autres en parallèle puis à nouveau une réunion au niveau de la tâche suivante on doit distinguer les deux tâches parallèles avec deux vecteurs indépendants la tâche suivante débute à l'étape de fin en théorie de chacune de ces deux tâches mais on doit éviter de les confondre donc on va en décaler l'une des deux et ajouter en pointillé une tâche fictive pour réunir les deux étapes de fin des deux tâches on dispose maintenant d'un réseau perte correspondant à notre projet mais il faut effectuer encore quelques calculs afin de pouvoir l'exploiter pleinement donc je vous donne rendez vous dans la vidéo suivante pour parler de durée totale du projet de chemin critique et de marche